Et bien salut tout le monde c'est Augustus pour un nouveau débrief, ça faisait longtemps, il y avait les débriefs de la coupe du monde 2018 qui vous avaient plu à l'époque et là cette année j'ai décidé de débrief et de commenter en direct la canne, donc voilà ce match là je l'ai commenté, donc n'hésitez pas à aller voir la rediff, je vais essayer de commenter un maximum de matchs, donc voilà si vous voulez un maximum de débriefs, un maximum de commentaires, dites-le dans les commentaires justement et dites-moi dès à présent quelle équipe vous supportez pour cette canne, donc voilà on va commencer par le match Cameroun-Burkina Faso, donc je l'ai regardé, c'est une victoire 2 buts 1 du Cameroun contre le Burkina Faso, doublé de Aboubakar sur pénalty, voilà 2 pénalty, l'ouverture du score à la 24ème minute de 100 carrés sur un centre de Bertrand Traoré, Onana qui s'est totalement troué, il a raté sa sortie mais vraiment c'était une grosse boulette de sa part, ouverture du score, le Burkina Faso a vraiment très bien joué en première mi-temps, en deuxième on les a beaucoup moins vus offensivement même si ça a été quand même un beau match, le pénalty à la 40ème minute, voilà, Bertrand Traoré a fait un très gros match mais malheureusement il provoque un pénalty sur un corner et c'est malheureux de sa part, sachant qu'il a fait un bon match, Bertrand Traoré, donc pénalty indiscutable, et à la 43ème minute, enfin 45 plus 3, pénalty juste avant la mi-temps, un tacle très en retard, il y en a qui n'ont pas trop d'accord avec ce tacle là, il y a des débats, pour moi il y a pénalty, certains trouvent qu'il n'y a pas pénalty, après c'est, je ne sais pas, je n'ai pas trop revu, mais voilà, pour moi c'était un tacle glissé et tout ça, donc deux pénalty d'Aboubacar, voilà, deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé grand chose, il y a eu un but refusé d'Aboubacar, qui était hors-jeu au départ de l'action, je ne sais pas si c'était lui ou un autre joueur, mais il y a eu un petit hors-jeu de pas grand chose au départ de l'action, parade du gardien s'est repoussé, ça rebondit sur le joueur, mais but refusé, il y a eu quelques grosses occasions, on peut penser à la frappe de Zambo Anguissa, qui passe entre les deux jambes du défenseur, qui était légèrement déviée, on peut penser à une grosse occasion d'Aboubacar aussi, sur un long dégagement de Onana, ballon repoussé par la défense en arrière, et Aboubacar dans la surface, qui rate son face à face, qui tire à côté, donc voilà, Aboubacar, il aurait pu mettre un triplé facilement, mais il ne l'a pas fait, il a eu quelques maladresses, il y a eu très peu de tirs cadrés, ce qui est dommage, une des grosses occasions du Burkina Faso, ça a été en deuxième mi-temps, sur un coup franc de Bertrand Traoré à Rater, repoussé par la défense, s'est suivie une frappe détournée par un défenseur, c'était une grosse occasion, mais sinon c'était plutôt calme la deuxième mi-temps, qu'avez-vous pensé du match, voilà, moi je pense que le Cameroun méritait, après c'est un peu dommage les deux pénaltys, c'est un peu dommage que ce soit une victoire comme ça, pour moi, mais voilà, sur la deuxième mi-temps, nette domination du Cameroun, donc voilà, doublé d'Aboubacar, au niveau du classement de leur poule, ils sont premiers, le Burkina Faso est dernier pour l'instant, Ethiopi Cap Vert, ça c'est ce soir, il me semble, je ne sais pas si je vais regarder ce match-là, je ne pense pas, mais il y aura peut-être une vidéo quand même d'après-match, mais voilà, peut-être pas un live sur ce match, donc voilà, je pense que le Cameroun va terminer en tête de cette poule-là, donc voilà pour ce débrief de ce match Cameroun-Burkina Faso, n'hésitez pas à venir demain, je pense que demain, je vais faire deux matchs commentés, donc voilà, le premier match va être à 14h, Sénégal-Zimbabwe, et le deuxième, ça va être à 17h, Maroc contre le Ghana, je vous invite à venir sur la chaîne YouTube, à vous abonner, à mettre des likes, et puis voilà, on se retrouve demain à 14h pour Sénégal-Zimbabwe, donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Augustius, ciao !